donc on se trouve là avec le premier genre des figures de cils qui sont les figures d'analogie et précisément avec la première figure de cils qui est là la comparaison la comparaison est la plus facile figure de cils qu'on peut trouver partout très bien la comparaison on peut donc distingue deux types de comparaison le premier type c'est la comparaison comparative et la comparaison supermassive quand on parle du comparaison comparative c'est à dire approcher deux éléments qu'on travaille juste les éléments ayant un point commun c'est à dire si on veut comparer ces deux marqueurs là on peut dire que celui là est plus beau que celui là celui là est plus long que celui là et vice versa très bien donc ayant un point commun comme la beauté etc donc pour parler de la comparaison comparative soit ils sont égales très bien donc bien ils sont égaux voilà on peut trouver donc supériorité supériorité ou bien c'est infériorité ou bien ils sont égaux ils sont égaux c'est à dire égalité quand on parle de comparaison superlatifs c'est qu'on fait ce qui a fait le niveau de l'élève x est le plus intelligent l'élève x est le plus intelligent donc l'élève x est le plus intelligent Très bien, la comparaison superlative peut être soit supériorité, soit infériorité. Mais bon, jusqu'à présent, ce n'est pas suffisant. Parce que là, si on veut comparer deux éléments, on a besoin de ce que l'on appelle les moyens de comparaison. Les moyens de comparaison sont comme suit. On peut trouver plus que moins que le plus de moins supérieur à. inférieur à égal à le mieux, le pire, autant que, et vice-versa. Très bien. Donc, c'est là la comparaison. On peut donner des exemples. Par exemple, on va prendre des exemples de la boîte à merveille. Par exemple, la comparaison. Très bien. Je n'ai lu. Je n'ai lu. Ou bien, j'en lu. Très bien. dans son livre de lecture. Autrement, on peut trouver, par exemple, voilà. Tu manges comme à l'ordinaire. Tu manges comme à l'ordinaire. Alors, je vais prendre des exemples. Tu as un peu de manger. Tu as un peu de manger. Je n'ai lu. Il y a few minutes. On dit non plus, je n'en ai ni pas. On m'a dit non plus. Tu as un peu de manger. Il y a une fois, les chantes d'un jour, c'est pas un peu de manger. C'est pas un peu de manger. Donc là, comme un spectre, il a dit l'idée de condamnation et comme un spectre de plombe à mes côtés. Donc là, la définition de la comparaison, les genres de comparaison, les moyens de comparaison et quelques exemples, il ne reste que de donner une petite définition à c'est quoi la comparaison. La comparaison, c'est le fait, c'est l'opposition, l'opposition de deux éléments, de deux éléments, ayant un point commun. Donc c'est là la comparaison. On se trouve, on se voit, on se voit pour la deuxième figure de série qui est la même pour la prochaine.